Je suis très ému et très impressionné par l'idée de me retrouver aux côtés de Marguerite de Mort. C'est bien comme ça qu'on prononce ? Marguerite. Marguerite de Mort, oui, je ne suis pas du tout de langue néerlandaise, c'est terrible. C'est très terrible, parce qu'au fond c'est simplement Marguerite, mais nous disons Marguerite. Non, c'est vraiment pas simple. Merci d'être indulgent avec vous. C'est très bien, voilà. Alors, en fait, Marguerite de Mort, c'est presque bien, merci. Le nom de plume de Margareta Maria Antonieta Nevges, c'est ça ? Oui. Bon, voilà. Vous êtes née à Nordvik, c'est ça ? Nordvek. Nordvek, dans une famille catholique, entourée je crois de neuf frères et sœurs. Oui. Voilà. Alors, on peut dire que le thème justement de la sororité est très important dans votre œuvre littéraire. Alors, vous avez d'abord commencé par étudier le piano et le chant au Conservatoire royal de l'AE. Et ensuite, vous avez apprécié particulièrement la musique de Schoenberg, Satie et Debussy, mais d'autres compositeurs peut-être aussi. Oui, ça avait à faire avec ma voix. J'avais une voix plutôt de garçon. Ça veut dire un soprano élevé, mais je pouvais chanter sans le moindre vibrato. Et ça, à l'époque, c'était vraiment bien pour la musique avant-garde. Et ça a été toujours bien pour la musique baroque. La musique ancienne était aussi très austère. Et alors, moi, je n'ai jamais chanté, par exemple, Verdi ou les opéras théâtrales. Mais au fond, oui, au Conservatoire, on faisait un examen de terminer, de finir. Et on donnait un concert avec l'orchestre. Et pour moi, ça, j'ai chanté Pierre Boulez, de nouveau en français, « Improvisation sur Malarmée avec un orchestre de percussion ». Et, ok, ça marchait, mais bientôt, assez vite, j'ai aperçu que je ne me sentais pas bien avec cette confrontation avec le public direct. Un peu comme maintenant, mais c'est naturellement très différent. Parce qu'à ce moment, on doit vraiment faire ce qu'on peut. Et sinon, on est complètement perdu. Alors, maintenant, parler de la littérature, par exemple, de mon livre, je peux parler aussi mauvais que je... Mais le livre est là. Je ne peux pas abîmer le livre. Vous avez, je crois aussi, commencé, donc, des... Vous avez fait également des études d'histoire, d'archéologie. Et c'est vrai que l'histoire, finalement, est très importante, traverse un certain nombre de vos romans, Marguerite Demand. Oui, oui, mais cela n'a pas vraiment à faire avec mes études. Je pense que chaque écrivain qui se concentre à une toute autre époque doit vraiment faire des recherches. Oui. Par exemple, mon deuxième roman, c'est « Le Virtuose ». Et il s'agit dans le 18e siècle et dans l'époque des Castrati. À Naples. À Naples, oui. Et alors, le Castrato, ce voix, et ça, c'est absolument intriguant pour l'écrivain, d'écrire sur quelque chose qui a disparu pour toujours. La voix du Castrato, aujourd'hui, ces parties, dans la partition, sont souvent chantées par un countertenor, un alto masculin. Rien à voir avec le Castrato d'autrefois. Le Castrato d'autrefois, c'était un homme musclé, presque plus grand, oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait des recherches, alors je le sais, plus grand que normal, mais avec la voix de femme. Mais tout cela était physiquement plus grand, alors la voix doit avoir été très, très forte. On peut seulement s'imaginer. Alors ça, c'est naturellement très beau, une voix qu'on peut seulement s'imaginer, mais on la présente dans la littérature. Parce que la littérature est capable de faire cela. Alors c'est vrai qu'il y avait eu aussi, puisqu'on est sur le thème de l'histoire, duc d'Egypte également, qui donc, là pour le coup, évoquait donc une sorte de merveilleuse histoire d'amour et aussi le destin tragique des Ziganes. Absolument, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser ? Qu'est-ce qui a été l'impulsion ? Pour moi, le début est souvent une petite anecdote. Et j'étais dans ma voiture, c'était une vieille voiture, une forte, USA, très bonne, tout aussi très, très grande. Et j'allais chez le notaire. Et au fond, c'était au fond un escapade tragique, parce que mon mari était mort, jeune, il est mort jeune. Et j'allais chez le notaire pour le testament. Alors, les circonstances étaient très dubieuses. Et en plus, à ce moment, sous le feu rouge, la voiture s'arrattint. Et il y avait un grand fil derrière moi, un énorme déclacson. Et j'étais un peu désespérée, déjà. Et en plus, pour ça, et à un certain moment, au bout du fil, de la file, il venait un homme marcher très lentement, très patiemment vers moi. Je voyais immédiatement, c'est un Zigan, moustache, cheveux noir, beaucoup de bijoux, un grand montre. Il venait m'aider immédiatement avec ma voiture. Et il faisait ça très, très vite. Alors, on a shaking hands. Serré la main. Serré la main. Et lui, il s'en est allé, et moi. Et à ce moment, immédiatement, je me réalisais, parce qu'il a parlé parfaitement le néerlandais. Ah, mais il vit chez nous, un grand groupe de personnes que nous connaissons pas. Et je pense, la même soirée, j'ai fait le premier dessin. Je commence toujours avec un dessin de composition, hein, de ce roman, Duc d'Egypte. Alors, il s'agit de l'histoire des Ziganes néerlandais. Oui. Et ça vous aide justement de dessiner, comme ça, c'est une manière pour vous de rentrer dans l'histoire, de dessiner, de commencer par justement un dessin. C'est pas un dessin, c'est plutôt, c'est plutôt, oui, oui, c'est plutôt une petite notition. Mais en effet, ça c'est mon éducation de la musique. Je commence souvent à écrire assez abstrait, avec une composition, ça d'abord. Et je voyais immédiatement, dans ce cas, il va s'agir de plusieurs périodes, jusqu'à maintenant. Et ensuite, je pense à la mélodie, alors c'est la tonalité. Et dans ce cas, c'est notamment un thème très très grave, mais en même temps, la tonalité de ce livre, et ça c'est souvent le cas avec mes livres qui ont des thèmes tragiques, mais la tonalité est souvent majeure, pas du tout tragique. Et dans ce cas, le duc d'Egypte, c'est parce que le ton, la tonalité est basée sur la plus grande chose que les tziganes savent, raconter une histoire. Alors, c'est la tonalité de la voix qui raconte. Pour vous, la tonalité est primordiale. Dans tous vos romans, la tonalité importe vraiment. Et c'est notamment vrai, moi j'ai lu le tout dernier, « Au premier regard », qui je crois au départ appartient à une sorte de... C'est une nouvelle, je crois qu'il y avait... Le titre a changé, enfin le titre... Enfin, j'ai trouvé, je ne connais pas le néerlandais, mais l'édition originale publiée en 1989, « Op et erstgesicht ». Oui, « Op et erstgesicht », au premier regard. Et alors j'ai découvert ensuite une nouvelle édition du texte, donc apparu en 2017. Voilà. Et là, c'est « Slapelosenart ». Oui. Alors, je voudrais que vous précisez un petit peu... Ce sont les Allemands qui ont changé le titre. Je trouve qu'ils n'ont pas eu vraiment raison. Le livre est très, très beau édité chez eux. Et je pense que mon éditeur, Jean-Marc Thern de Grasset, parce qu'il sait très, très bien lire l'Allemand, a découvert le livre là, sur la foire de Frankfurt, et c'était vraiment comme un livre très, très beau. Mais « Slapelosenart », alors c'est « Nuit d'insomnie », n'est pas tout à fait correcte, parce qu'il s'agit de, au premier regard, d'un couple qui était tombé amoureux au premier regard. Et c'est une histoire de ce couple assez tragique, parce que c'est un monologue de la femme, encore jeune, mais je pense, après le suicide de son mari, déjà après 12 ans, le mystère de sa vie, son mari s'est suicidé après déjà un an et demi de mariage, et elle n'a pas la moindre idée pourquoi. Alors, ce n'est pas vraiment un livre de deuil, pas du tout, parce qu'elle a le caractère, de nouveau avec Montigane, elle est de bonne humeur, elle n'est pas un personnage déprimant, déprimé, alors elle, je ne pense pas, elle est toujours tout le temps en deuil, elle est seulement tout le temps ce mystère, elle ne comprend pas le pourquoi, et c'est avec ça qu'elle vit. C'est une sorte de quête, d'enquête, un peu sur le mystère du passé, elle a vécu finalement 14 mois avec ce mari, ce qui est quand même court, en plus ça a été un amour très profond, très rapide, une sorte de coup de fou, enfin de, je pense, un amour normal, tombé amoureux, ils ne se sont plus, ils se sont mariés, et naturellement, avec une sorte de perspective qu'on va se faire connaître encore beaucoup plus, nous sommes mariés, et c'est pour toujours, pour ainsi dire, et alors c'est coupé comme ça, et elle a l'idée qu'elle a failli de faire une audition à lui, et à ce moment, elle se revient à toutes sortes de choses, mais elle ne se revient pas à la plus simple chose de son mari. Oui, je pense que ça peut se passer comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que le livre justement part sur une scène, débute sur une scène très nocturne, en quelque sorte, elle descend de la chambre, voilà, elle a pris l'habitude finalement d'aller préparer un gâteau, enfin des pâtisseries la nuit, et ça va être le prétexte justement, après un point de départ, je vais me permettre peut-être, si ça ne vous dérange pas, de lire, ou est-ce que vous voulez lire vous-même peut-être ? Non, non, lisez, et pas trop vite. Pas trop vite, oui. Non, non, mais je vais essayer de... Parce que oui, c'est la voix qui raconte. Non, je vais essayer de lire pas trop vite. Me voilà reparti pour une nuit d'insomnie. Au fil des ans, j'ai pris l'habitude de me relever. Au début, je ne le faisais pas. Je restais au lit, me rejetais d'un côté, puis de l'autre, en écoutant sonner l'horloge. Ce qui est curieux, bien entendu. Tu voudrais entrer dans des heures innombrables, dans cet espace immense, où la mesure du temps survient tout au plus en guise de plaisanterie. Mais que fais-tu ? Tu m'harmonnes. Une, deux, trois, déjà, nom de Dieu. Et par vent d'Est, tu entends quelques secondes plus tard le verdict confirmé. Le coup grêle du clocher de l'église du village. Pas le son d'une horloge, mais celui d'une cloche. Souvent, j'écoutais les trains aussi. Et j'étais frappé par le fait que toute la création pouvait se tenir immobile. Les transports nocturnes continuaient sans interruption. Résigné ou en panique, je sentais le tremblement approcher, avant même le grondement des roues, enflé à travers champs et fossés, et finir par atteindre le miroir sur la commode qui se mettait à vibrer de manière insupportable. Que fallait-il acheminer en si grand secret dans le paysage silencieux ? Ce que je fais, c'est me lever et descendre l'escalier, pieds nus dans le noir. Anatole, le berger croisé, m'entend arriver et sait quelle heure il est. Quand j'entre dans la cuisine et y allume la lumière, l'animal est en train de s'étirer les pattes. J'attrape la farine, les œufs, le batteur électrique, le grand et le petit bol, et commence sans hésiter. Je n'ai jamais besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Je le sais, c'est tout. Des petits sablés, un keco-pomme, une quiche Lorraine. Je peux être reconnaissante à mon mari d'avoir à l'époque installé le four à hauteur de visage, de mon visage, comme il avait aussi, par galanterie, adapté le plan de travail à ma taille et non à la sienne, qui était, comme les circonstances me l'ont appris, d'un mètre 84. Au bout de quelques temps, une fois que j'ai glissé le moule à gâteau sur la plaque dans le four préchauffé, je règle la minuterie. C'est indispensable, car dans le salon plongé dans l'obscurité, où je me rends ensuite en compagnie d'Anatole, je perds toute notion de la température, de l'odeur et du temps de cuisson idéal pour une croûte bien dorée. J'entends le bruit sourd du chien qui s'affale dans un coin et me met à marcher. Je vais peut-être m'arrêter ici, mais c'est... Oui, c'est beau, comme vous le lisez, et j'aime aussi beaucoup l'entendre par votre voix. Oui, oui, parce que c'est la voix autonome du lecteur. Je l'ai écrite dans ma tête pas ma propre voix, mais la voix du livre. En effet, le tempo de ce roman est le tempo d'Andante. On dira dans la musique Andante, et ça veut dire Andare, et ça veut dire se promener tranquillement. Et dans ce monologue de cette nuit, ça c'est le cas. Un peu plus tard, quand elle fait un kouglof et dans la four, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors elle commence à préparer une autre chose, mais en même temps aussi, elle se promène et à ce moment, elle a plus ou moins le sentiment d'être ensemble avec les choses cachées, de faire partie de ces choses. Alors vous voyez de nouveau, elle ne veut pas vraiment résoudre quelque chose, mais elle veut faire partie, elle ne veut pas être dehors de ce qui s'est passé. C'est un peu comme ça. Expliquer son propre roman n'est jamais très facile. Non, mais ce que je trouve très, très, très réussi dans vos livres, Marguerite Demand, c'est justement, et dans celui-ci particulièrement, c'est ce fait de cette construction aussi très particulière chez vous, dans ce livre particulièrement, qui justement nous mène un peu, elle laisse vaquer un peu sa pensée. Et le lecteur n'est jamais perdu. En plus, vous arrivez à mener des tempos, des tempis. Oui, tempis, en effet. Il y a aussi des tempis dans le livre qui sont dramatiques, et qui sont même agressifs, et tout cela, ne tout met dedans. Et le tempo change. Vous travaillez beaucoup justement ces constructions quand vous écrivez. Est-ce que vous avez une idée assez précise dès le départ d'où vous allez ou est-ce que parfois vous vous laissez surprendre ? comme avec le tigane, je vous ai raconté. Mais maintenant, je ne la raconte pas souvent parce que je trouve peu précaire. J'ai commencé cette idée après avoir lu un livre d'une française, comment est-ce qu'elle s'appelle ? L'un et l'autre. Ça, c'est le titre. Peut-être il y a aussi quelqu'un qui... L'un et l'autre. L'un et l'autre. Après quelques instants, peut-être, le nom me tombe dans la tête. Et c'était une philosophe qui voulait avouer dans son étude qu'elle a publié que l'homme et la femme sont absolument les mêmes. Et moi, j'étais immédiatement totalement contre. Et alors, se tombait dans ma tête naturellement ça, cet incident, c'est déjà naturellement clair depuis ce que j'ai déjà raconté au public et que vous avez lu. C'est tout à fait dramaticalement au contraire. Est-ce que justement, parce que ce livre est un peu... Alors moi, j'avais lu, je vous ai découvert... De Neuve. Est-ce que ça, c'est un nom de... Catherine De Neuve ? Oui. C'est une comédienne, enfin une actrice. Non, c'est pas. L'un et l'autre. Merci dans la salle. Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter. Ah oui, d'accord. Elisabeth Badinter. Oui, c'était un. Oui, en effet. Bravo. Oui. Mais c'est il y a longtemps que j'avais lu un peu le livre et j'étais agacée et je n'ai pas voulu le terminer même parce que je n'étais pas du tout d'accord et je pensais, il y a 20 ans. Mais vous êtes vraiment bien. Top. Oui. Merci. J'avais découvert votre oeuvre donc avec Gris d'abord, puis Blanc, puis Bleu qui était donc le premier roman je crois qui était publié chez Robert Laffont ici en France. Oui. Il y avait ce thème justement déjà des non-dits, un petit peu des faux-semblants dans la vie de couple. Est-ce que c'est pour vous un sujet qui revient, qui est important pour vous en tant que romancière ? Non. D'abord Gris, puis Blanc, puis Bleu. Il s'agit simplement de... Il y a quatre personnages, deux hommes et deux femmes. Mes personnages ne sont certainement pas toujours des femmes comme Montigan. Et là aussi, dans ce roman, il y a deux hommes et des femmes et aussi un garçon, un autiste. Il y a longtemps que j'ai écrit ce roman, mais il commence avec qu'une femme s'en va pour deux ans juste pour... Elle ne le sait même pas très très bien, mais il se montre qu'elle est en train de rechercher les étapes de sa vie, vice-versa, en arrière. Et ensuite, après deux ans, elle rentre chez elle et elle est dans la cuisine. De nouveau, une cuisine. Elle est en train de faire le repas pour elle et son mari qui entre, qui est habitué à son absence. Et il y a naturellement un moment aussi spécial. l'été, il fait très beau, les portes de la cuisine sont ouvertes et elle est en train de faire le repas. Je pense qu'elle prépare des crêpes, quelque chose comme ça. Et alors l'homme et les deux se regardent et à un certain moment, à ce moment, elle dit, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on va dîner en dehors, même s'il y a beaucoup de guêpes ? Et ça, c'était si idiot pour lui qu'il disait, oui, oui, si tu veux, mais je vais d'abord prendre une douche. Alors, le moment était passé, le moment était passé pour avoir une vraie conférence, conversation. C'est plutôt aussi, aussi bien, ce thème, justement, qu'on retrouve ici, mais qui est plutôt, je trouve, le fait qu'on peut partager, on peut vivre avec quelqu'un, finalement, et passer complètement à côté. Enfin, il emporte avec lui son secret, donc on vit avec quelqu'un, et on partage la vie de quelqu'un et il reste un mystère assez obsédant. C'est un peu, quand même, cette idée qu'on retrouve dans ce livre. oui, maintenant, quand vous le dites, ça peut être, ok, il y a un quart de siècle entre les deux. Oui, non, mais bon, j'essaie de, qu'on ne parle pas uniquement des... ce n'est pas vraiment mon thème, mais ok, oui. Alors, moi, je trouve que c'est très réussi, c'est aussi l'importance que vous accordez dans vos livres, dans ce roman particulièrement, aux détails obsédants, enfin, aux détails minutieux qui font parfois, qui vont parfois permettre de révéler un caractère, une façon. Jamais. ce thème du regard, justement, est primordial, je trouve aussi, dans ce livre. Oui, c'est vrai, moi, je pense, je n'explique jamais quelque chose dans mes livres, ça a peut-être à faire avec la mentalité hollandaise, naturellement, premièrement, nous sommes plutôt un peuple de peinture, alors nous sommes concrets, c'est le regard qui est pour nous très important, ensemble avec la main, naturellement, la peinture, c'est le regard et la main qui tient le matériel pour la peinture, et moi aussi, je regarde la réalité, et peut-être tout le monde le fait, parce que, ok, c'est comme nous sommes confrontés avec des choses, on n'est pas tout le temps en train d'expliquer, psychologier, philosophier, on vit simplement avec les choses autour de nous, et moi, j'aime beaucoup que ce sont les choses et les situations qui parlent, oui, oui. Ce qui, en fait, est très évocateur et permet aussi au lecteur de se faire lui-même. très, très, très important, oui, le lecteur, oui. Moi, je trouve le lecteur comme moi, j'ai été notamment, presque toujours aussi, été lectrice. Nous, dans notre grande famille de dix enfants, nous avons toujours lu, parce que c'était presque la seule manière d'être privée dans notre famille, et en plus, c'était respecté par les parents. alors, quand nous n'avons pas eu de faire la faiselle, par exemple, on tombait dans un livre et c'était respecté, parce que aussi, mes parents et surtout mon père étaient fascinés par la littérature. Mais, alors, moi, je suis plutôt, j'ai plutôt la mentalité d'une lectrice que d'une écrivaine. en tant que le métier, c'est pour moi plutôt ce que j'ai appris au conservatoire de la musique, mais mon point de vue, c'est plutôt celle d'une lectrice, et moi, je pense, la relation entre écrivain, livre, lecteur, vous voyez déjà, c'est un triangle, alors c'est un dreux, et tout le monde sait que dans une relation à trois, il fonctionne le mieux quand deux des trois ne s'en comptent pas. Tout le monde le sait. Et j'ai un peu ce sentiment aussi avec ce triangle de, mais je suis sérieuse, mais c'est aussi un peu drôle, c'est aussi un peu drôle. Écrivain, livre, non, oui, écrivain, livre, lecteur, on doit, mon relation avec le livre est pendant le travail, très très fort, et ça dure deux ans souvent, alors rien à me plaindre. Ensuite, le livre va dans le monde et il n'appartient plus à moi, il est des lecteurs. Et j'ai très très bien, immédiatement, quand vous avez commencé à même lire de ce petit fragment, j'ai remarqué cela, à ce moment, le fragment était à vous. et je suis un peu pour l'émancipation du lecteur. Oui, c'est une très belle définition. Mais je suis sérieuse. Non, 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 je n'en doute pas d'être une minute. Il faut que le lecteur s'approprie un peu le texte, se puisse en faire, il le faut. Mais vous le savez, vous aussi, nous tous savons, vous tous. et en plus, je pense que la littérature, c'est l'art le plus intime qui existe. Quand on parle de la peinture, de la musique, la littérature, avec un livre, surtout, tout le monde peut se permettre un livre. On n'a pas besoin de payer 100 000 euros pour être le propriétaire d'un tableau, d'une peinture. Tout le monde peut se permettre un livre. Mais encore, plus belle, c'est qu'on peut être partout, dans un petit coin, dans le métro. C'est vraiment un toit et le livre. Et je le sais très très bien. Et, ah oui, le personnage, tout le monde a une autre idée de personnage. Je peux décrire qu'une femme est rouge, ou blonde, ou un homme porte une chemise verte, ou n'importe quoi, ou il a des rides, ou elle a des... On peut le décrire complètement et chaque lecteur voit un autre personnage. Oui, et maintenant, j'ai dit déjà quelque chose de très, très simple à une personne, mais ça va aussi pour la situation, pour les émotions dedans, pour la tragédie dedans. chacun qui lit un roman fait partie du roman. Le roman vit pour lui, pour lui seul. C'est beau ça. Oui. Vous évoquiez, Marie-Hélène Demand, la peinture, vous dites en effet en parlant des néerlandais, l'importance de la peinture. Vous aviez écrit Le peintre et la jeune fille, justement, qui évoquait Rembrandt, notamment, et en fait aussi une jeune danoise, Elsie, c'est bien ça ? Elsie, ah oui. C'est un livre aussi qui, j'imagine, compte aussi beaucoup pour vous dans votre oeuvre littéraire. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est un très beau livre. Il s'agit d'une rencontre entre un peintre et une jeune fille seulement après sa mort. Et le peintre, il a, je lui, n'ai pas voulu donner son vrai nom, mais ici, nous sommes ensemble, alors je peux révéler cela. C'est Rembrandt. Rembrandt. Je n'ai pas voulu cela avec une raison, parce que le livre joue dans le 17e siècle. Nous sommes maintenant dans une période dont Rembrandt est vraiment le maître le plus grand presque de la peinture. À l'époque, il n'était pas. Il était un peintre vraiment bien, il avait un bon nom entre les collègues et les clients, naturellement, mais cette fameusité du monde, Weltberund, qu'est-ce que ça veut dire ? Être connu dans le monde entier. Être connu dans le monde entier comme maintenant, vraiment, avec tout, ce n'était pas le cas. Et alors, j'ai voulu le laisser un peintre. Au contraire, elle, Edmèche, elle a bien un nom, elle s'appelle Elche, et elle était une immigrante du 17e siècle. Elle venait de Scandinavie parce qu'Amsterdam était la métropole de l'Ouest à l'époque, très riche, et parce que tout le monde toujours pense à cause de l'Ouest et de la compagnie, c'était le handle ou le host. C'était tout le commerce avec la mer de l'Est. Le commerce avec la mer de l'Est. Les pays scandinaves. Oui. Ça, c'est un peu un malentendu, mais c'était le commerce de la mer de l'Est, les pays scandinaviens et les pays russes. Alors, Elche venait de ça, une immigrante en Amsterdam, très innocente, très innocente, fille d'un paysan et des paysannes, et après 15 jours, elle était une meurtrière jugée terdote for ordinate, condamnée à mort par la ville d'Amsterdam et mise à mort publique au centre d'Amsterdam et tout le monde à l'époque venait toujours venir à cette sorte d'événement avec des enfants sur les épaules, etc. Alors, on, et c'est encore encore plus sinistre, les hommes qu'on voulait tuer par punition étaient pendus et les femmes étaient étranglées parce qu'on a considéré cela comme un peu plus, parce qu'elles étaient assises, etc. C'était un peu plus pudique, un peu plus, un peu, un peu, un peu, un peu plus, moins ne ni de frites, les jambes restent tranquilles, la jupe reste comme ça, alors c'était moins dur, pudique, 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 alors tout cela ce sont des petits détails qu'on raconte comme ça, mais dans la réalité très cruelle naturellement, mais c'était l'époque et mon peintre il était en train d'une grande toile ce qui à ce moment est connu comme la Marie-Juive et alors c'est un de ses tableaux les plus importants et j'ai recherché tout cela, c'était pas tout le monde ça, c'est la littérature, c'est une histoire, mais les détails je les ai tous recherchés en effet il était en train de travailler à ce tableau et alors il n'était pas allé regarder l'exécution de cette fille et toute la ville était sortie parce que c'était il y a 17 ans qu'on avait exécuté une femme alors on était vraiment fascinés par cela mais son fils, le fils de ce peintre est allé regarder et à un certain moment il est rentré à la maison et son père voyait il était profondément choqué et alors comment est-ce que ça s'est allé et le fils a commencé à raconter à son père ce qu'il a vu alors l'exécution de cette jeune fille de nouveau on voit que cette voie de raconter du fils au père avait vraiment un résultat nous tous peuvent comprendre cela la voie qu'il raconte peut être vraiment très très directe et très pénétrant alors le peintre a laissé son tableau là il a seulement pris des matériaux les plus simples un petit livre à dessiner pour aquareller et des crayons et il a pris un petit bateau et il s'est laissé apporter à un ça c'est le chant où on l'a montré hein oui un chant c'est un chant où on montre ceux qui sont punis à mort d'autres trafébrades qui ont été condamnés à mort qui ont été exécutés et il est c'est à l'époque aussi très normal et il est un morceau d'Amsterdam à l'autre côté du Hays c'est un grand haut autrefois les grands navires venaient là et afin qu'ils peuvent voir que cette ville était vraiment très 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 streng streng avec le criminel sévère avec le criminel sévère avec le criminel alors Rembrandt y est allé et il a découvert la petite sur une sorte de croix montrée et environ 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 entourée par des criminels déjà dans un état parce que ils sont exécutés pendant des semaines et des mois et là Rembrandt a vu la petite encore très très jeune encore très 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 belle et moi j'ai vu il a il a fait des petits dessins d'elle et c'est aussi à cause de ces petits dessins que ce livre le peintre et la jeune fille a commencé de nouveau un petit objet et je vois à la manière dont il a dessiné cette fille Elsie qu'il était très ému et qu'il aime qu'il aime beaucoup ce jeune cet enfant presque encore parce qu'il était très vieux et déjà à l'époque presque mort alors ça c'est notamment une inspiration très très forte oui est-ce que par exemple pour ce livre-là au premier regard à malgré de mort est-ce que l'idée de qu'est-ce qui vous vient d'abord est-ce que le fait d'écrire à la première personne est-ce que ça vous aide quand vous avez trouvé si vous dites mettons je ou est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui lance vraiment les choses qu'est-ce qui préside à la à la première phrase au début de l'écriture d'avoir trouvé la voix d'avoir trouvé la tonalité d'avoir trouvé le oui ça c'était immédiatement le cas oui c'était immédiatement le cas que c'était un monologue dans la nuit un monologue mais c'est une forme littéraire qui se donne souvent qui est très classique le monologue oui il y en a il y avait même une journaliste qui parlait ah oui dans une interview ah oui c'est peut-être autobiographique et j'ai beaucoup je trouve ça assez bête parce que c'est un peu bête naturellement parce que tout le monde sait quand j'ai aussi écrit des récits dans la première personne du perspective d'un homme et on peut aussi le faire je pense il y a des écrivains qui le font dans la perspective d'une bête oui une bête la bête la bête un animal une bête une bête oui quand vous écrivez mettons des ouvrages plus historiques est-ce que vous avez besoin de vous documenter vous l'avez dit pour être le plus précis possible est-ce que ça vous prend du temps est-ce que vous ne commencez à écrire que quand vous avez vraiment une vue précise des choses ou est-ce qu'il y a une longue maturation avant de commencer oui c'est une bonne question comment est-ce que ça se passe c'est peut-être très différent en fonction des livres évidemment non c'est une bonne question je trouve parce que moi je pense il y a des écrivains qui font toutes les recherches avant mais pour moi ça serait d'autres look mortuel mortaire ça sera mortel pour mon inspiration parce que comme vous avez déjà noté je tombe dans mon sujet comme avec oui avec le petit dessin de Rembrandt le livre était là beaucoup plus grand que celui et alors je sais ok là je suis pour deux ans et ensuite je commence naturellement immédiatement mais seulement quand c'est nécessaire faire mes recherches oui je fais mes recherches et entre en même temps j'écris et c'est très efficace parce que du moment imaginez Rembrandt il y a des bibliothèques plein avec qu'il s'agisse de lui ça serait vraiment terrible alors je prends même un peu au hasard savoir les situations de sa biographie mais ensuite je regarde aussi par exemple ce tableau dans lequel il travaille j'ai tout le temps avec moi devant ma table au dessus de ma table d'écrire ce petit dessin d'Els il y a toute son histoire là dedans toute son expédition c'était très dangereux à l'époque alors j'ai étudié des manuscrits à main par des commerciants amsterdamiens qui ont allé dans les pays baltiques c'est très intéressant et c'est dedans c'est dans ce livre alors c'était le voyage de Elche c'était beau pour alors c'est le peintre il se promène dans Amsterdam à Amsterdam dans cette Golgotha où on montre les morts criminelles les criminels morts et exécutés et entre temps le roman parle raconte comme Elche a fait ce voyage pour terminer dans cette situation très très tragique et très émouvante alors c'est la composition de mon livre qui m'a beaucoup inspiré parce que la vie naturellement n'est pas chronologique on se sert qu'elle a votre opinion sur la chronologie c'est vrai aussi dans celui-ci ce va-et-vient chronologique sur la capacité que vous avez à mener des histoires des intrigues parallèles mais qui se sont passées pas forcément au même moment alors ce qui est très très fort chez vous c'est que je le disais au début mais je le répète encore c'est que le lecteur arrive il y a une très grande cohérence en même temps le lecteur n'est jamais perdu le tour de force c'est d'arriver à placer comme ça des conversations parallèles qui s'enchaînent qui s'enclenchent les unes les autres qui se s'enchassent les unes les autres il y a vraiment un travail là-dessus moi j'ai trouvé notamment dans celui-ci aussi oui alors en effet le lecteur est très habitué qu'un livre présente les épisodes différents dans une chronologie qui fait partie du livre et pas des historiens un livre qui parle d'une situation dans l'histoire n'est pas une étude sur l'histoire les scènes se présentent quand ils sont pertinents oui et naturellement surtout dans notre mémoire et surtout dans ce livre naturellement elle est liée avec les choses cachées et voilà ce qui est caché se montre plus ou moins à elle ou elle est en tout cas accompagnée par ça alors le livre le raconte simplement oui est-ce que justement les autres livres dont on a évoqué tout à l'heure on a parlé il y a également le virtuose duc d'Egypte est-ce que pour ces livres-là il y a eu aussi pour les castras à Naples pour l'histoire des tziganes pareil vous avez mené aussi des recherches précises documentaires pour être le plus précis toujours un peu oui naturellement j'ai besoin de ça pour présenter comme quelque chose qui se passe l'entourage tout l'entourage c'est normal oui alors dans ce livre-là il y a finalement deux univers l'action se situe plutôt dans un univers rural on va dire un village un côté campagne mais il y a aussi la thématique de la mer à un moment donné les personnages vont partir au bord de la mer il y a cette capacité justement à mener de front aussi deux univers différents et de fonctionner comme ça sur des univers différents qui sont intéressants j'ai trouvé aussi au premier regard au premier regard oui je ne joue pas du tout au bord de la mer mais je joue au pays dans un champ dans un paysage au centre de la Hollande oui est-ce que le lieu est important pour vous est-ce que le lieu où se situe l'action de vos livres est important mais bien sûr important le lieu est là et surtout dans un livre qui est assez concret le lieu est là et ici c'est l'intimité de la cuisine et en même temps c'est peut-être le temps qu'on en parle quand le petit livre a aussi un thème un peu c'est pas seulement la femme qui fait la cuisine mais en haut il dort un homme qu'elle a rencontré seulement ce jour et c'est un des hommes qui fait partie d'un système pour ainsi dire qu'elle a inventé ensemble avec sa belle-sœur alors la sœur de son mari et à un certain moment disons deux ans après sa mort elle a commencé à se sentir très très mauvaise et très mal et aussi oui très mal et aussi physiquement en mauvais état et en parlant avec sa belle-sœur elles ont inventé un système qui jusqu'à maintenant marche assez bien et on a ensemble rédigé une petite annonce dans le journal seulement quatre mots mais ça a vraiment bien marché et c'est le système parce que Lucia disait à elle ton corps est furieux et tu négliges tes sentiments de femme tes sentiments sexuels alors il faut qu'on fasse quelque chose et alors on a inventé ensemble ce système et pour le dire un peu court ça veut dire de temps en temps elle régulièrement elle reçoit un homme chez elle seulement un jour et une nuit et ça marche assez bien son corps était de nouveau tranquille et contente et il y avait aussi un petit détail Lucia et elle n'avaient même pas inventé cela mais dans ces rencontres de relations on raconte très facilement leur vie ça fait partie de tout ça qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout cette sorte de choses alors elle voit qu'elle s'est racontée dans cette sorte de rencontre très facilement les questions qui les font du mal autour de cette courte vie de son mari et comment tout cela alors c'est un détail qui marchait aussi assez bien raconter sa petite histoire alors lui racontait aussi son histoire comme si ça c'était quelque chose ok ça ça peut se passer dans la vie et ce moment dans cette nuit de ce petit roman en haut dort un de ses hommes oui qui continue à dormir et donc elle descend faire la cuisine cuire un gâteau au rez-de-chaussée je me suis demandé malgré de mort pourquoi sauf bon j'ai lu le livre peut-être j'ai oublié un détail mais pourquoi elle n'est jamais nommée par son prénom la femme Ton à elle pourquoi le mari s'appelle Ton oui c'est un monologue on ne parle pas à soi-même avec son nom oui mais c'est c'est sûr oui mais bon il pourrait y avoir quelqu'un dans un dialogue qui l'appelle qui la nomme non elle est seulement la femme Lucien la belle-sœur très bien pu à un moment donné elles ont des échanges toutes les deux peut-être elle l'a fait certainement mais c'est pas dans le livre oui non mais qu'est-ce que ça crée justement qu'est-ce que ça crée pour vous qu'est-ce qui est important le fait qu'elle ne soit pas nommée par exemple est-ce qu'il y a une on fait cela intuitivement naturellement elle est la voix qui raconte oui et même s'il y a naturellement des scènes dans le petit roman qui joue dans une autre époque et ça aurait été très très facile d'introduire un petit dialogue et on est nommé par son nom non c'est un peu dans ce livre il ne faut pas c'est un monologue d'une femme qui parle à elle-même oui oui c'est plus belle ça oui je vais vous poser la question quand même parce que je trouvais ça intéressant de vous la poser donc peut-être nous pourrions passer oui j'aimerais beaucoup passer la parole au public voir s'il y a des questions des remarques des réflexions pour vous Marie-Anne-Germont ou aussi autre question sur ce que c'est un livre par exemple sur quoi chaque question est bonne par simple spécial oui il y a pas sur l'art sur la musique sur les choses on ne voit pas pardon qui veut poser une question c'est mon passé non c'est simple est-ce que vous vous connaissez je ne sais pas qui j'imagine que dans la salle le public est différent mais est-ce que vous aviez déjà lu des livres de ma carte de mort lesquels et le fait de la rencontrer de pouvoir justement discuter avec elle qu'est-ce que ça vous inspire je ne sais pas non non pas du tout mais c'est toujours intéressant d'avoir un échange est-ce que vous travaillez sur l'idée d'un prochain livre vous commencez un petit peu à écrire quelque chose est-ce que non à ce moment je suis un peu j'ai fait une sorte de tournée publique parce que en Allemagne il est sorti juste aussi mon roman le plus neuf Van Vohr c'est Mensen quand je le traduis c'est des oiseaux et des hommes et c'est sorti en Allemagne et là en Allemagne la littérature néerlandaise est très populaire alors ça donne toujours beaucoup d'invitations alors j'ai fait toute une tournée et en même temps aussi ici en France et oui ça c'est assez alors on est pour un certain moment pas à la table d'écrire oui vous avez évoqué tout à l'heure la tonalité l'importance on a bien vu de la musique chez vous dans votre est-ce que quand vous écrivez justement parce que c'est vrai qu'en tant que lecteur on est amené vous l'avez très bien dit on s'approprie le texte quand on le lit c'est une voix est-ce que quand vous-même écrivez vous vous relisez à voix haute pour voir si comment le rythme la musicalité pour percevoir non j'ai entendu il y a des écrivains Flaubert semblent avoir fait cela c'est connu et ça c'est intriguant parce que moi je pense imagine qu'il y a eu une un 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 de la voix de la voix de la voix de Flaubert et on l'entendrait aujourd'hui ça me semble assez assez fascinant c'est bien possible qu'on ne l'aime pas parce que peut-être pas comme curiosité naturellement mais comme voix du livre parce que cette sorte de livre reste vivant ce ne sont pas des livres qui disparaissent et ça veut dire que le lecteur change et ça veut dire pour moi que la voix du livre peut changer aussi et c'est fascinant ça cette idée que lire à ce moment Madame Bovary nous tous à ce moment nous le lisons peut-être différent que 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 l'écrivain lui-même c'est de nouveau cette autonomité de du lecteur autonomie du lecteur Jean-Antoine nous avons une question dans la salle bonsoir Madame j'aimerais savoir ce qui vous a amené à l'écriture oui c'est une belle question que j'aime beaucoup parce que c'est assez inattendu que je suis tombée dans ce travail vous savez déjà j'ai été musicienne et aussi professeure de piano avec des enfants et ça marchait bien et j'ai fait aussi d'autres choses ensemble avec mon mari et à un certain moment les enfants nous avons deux filles étaient à l'école déjà des pubères et c'était tout à fait silencieux dans la maison une vieille villa typiquement où les artistes les trouvent et ils savent reconstruire un peu et on y vit très confortablement alors c'était une grande maison et à un certain moment j'ai simplement pris un tas de papier et mon stylo et je suis montée en haut deux escaliers au grenier et là il y avait toutes sortes de vieux meubles on les a mis là et je me souviens c'était à une table comme ça mais la chaise était un peu comme ça et je m'ai mis là et je me disais je vais écrire une histoire de de dix pages et j'en vais travailler une semaine c'est fou ça mais c'est la vérité c'est comme ça j'avais simplement envie d'écrire une histoire et je m'ai mis à la table et je pense mais je ne suis pas sûre que j'avais même déjà la composition dans ma tête parce que je me disais dix pages et aussi un peu la musique et le mouvement de 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 cette histoire et seulement à ce moment je me réalisais ah oui mais il doit s'agir de quelque chose et j'ai pris la première chose qui me tombait dans la tête de nouveau c'est ça ce qui se passe encore tout le temps et ça n'était pas du tout difficile parce que je viens d'une énorme famille grande famille dix enfants j'ai alors je viens d'une famille de sept soeurs et trois frères et mes parents aussi de très grande famille treize dix et j'ai même une tante qui a fait naissance elle seule à seize enfants oui et son mari est chef d'une école portugane alors je pensais quand il rentre à la maison il n'y a aucune différence pour lui oui mais c'est un effet de sept tantes que j'ai elle m'a son mari était mort nous étions un anniversaire de famille et j'étais assise à côté d'elle sur un canapé et c'était une tante avec un accent de Leiden qui est très sympathique et me racontait comment ça s'est tombé avec son mari soudain mort mais elle parlait vraiment une petite histoire et alors je me disais ok je vais écrire l'histoire de mon oncle Louis et ma tante et ça se passait dans une toute petite voiture Volkswagen et etc et en effet j'en ai travaillé une semaine et le récit était bien parce que ensuite ça m'a plu et je disais oui encore de nouveau une semaine d'y page et c'était aussi bien réussi oui et je continuais alors le troisième ah mais ça prenait son propre temps avant que je le savais mais ça m'a pris trois quatre semaines un récit de 40 pages et je pense déjà après quatre récits je pensais peut-être je vais les envoyer chez un éditeur ça c'est pas du tout la méthode même pas à l'époque si on veut être écrivain on cherche le milieu littéraire on cherche les bars et les cafés où les écrivains se trouvent avec etc mais moi j'ai pris le livre de téléphone qu'on avait à l'époque où il y a tous les numéros et adresses de téléphone un grand livre et j'ai regardé chez un trèfle au éditeur un trèfle mais je regardais chez un trèfle et ensuite un trèfle A B C etc c'est comme ça dans le livre de téléphone A chez nous Arbeid d'Aspers une grande maison d'édition B 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 C'est à ce moment Et la même semaine, il y avait un rédacteur qui me téléphonait. « Ah oui, nous aimons bien les histoires, mais ce n'est pas assez, ce sont seulement 100 pages. » Et je disais « Ah mais je vais en écrire encore quelques, ce n'est pas un problème. » Et ça, c'est mon premier livre avec des récits, une récolte, un recueil de récits qui a été édité et bien reçu. Et ensuite, j'étais déjà en train d'écrire le deuxième livre. Oui, oui. Alors, je ne veux pas dire qu'écrire était facile. À ce moment, peut-être, si. Mais je les ai écrits tous en grande concentration, dans un tempo sérieux. À ce moment, je pouvais écrire deux pages par jour. Maintenant, je suis contente si c'est une page par jour, souvent même pas. Mais alors, je suis un écrivain qui écrit seulement un exemplaire, pas de différentes versions. qu'il y a aussi une version, seulement une version. Et alors, c'est pour ça que ça va lentement. Je fais une composition, dans une certaine manière, le livre est déjà là. Je sens que le livre est déjà là, mais je dois l'écrire encore. Mais c'est seulement ce livre qui me semble être là, que je dois travailler pour lui donner la vie. Merci. Oui, oui. Pour lui donner la vie, oui. Et jusqu'à maintenant, je travaille à cette manière, oui. Je fais beaucoup à main, parce que j'écris à main les petits sketches. Et ensuite, je l'écris. Mes premiers romans, je les ai tous écrits à main. Et ici, au festival, hier, j'étais chez une intervention avec deux autres. qui, je pense, Jean Martin était un d'eux. Et l'autre était un français. Vincent Borrell, non ? Oui, un historien. Vincent Borrell, qui a écrit aussi sur le baroque. Oui, lui. Oui, Vincent Borrell. Et à un certain moment, on commençait à parler, comment est-ce qu'on écrit ? Et Jean Martin disait, ah oui, moi toujours avec la main. Et alors, lui aussi, le scientifique, le historien, oui, oui, moi aussi, il disait, je parlais beaucoup de travail. Et ensuite, moi, je faisais seulement, moi aussi, me too. Oui. C'était assez amusant. Maintenant, naturellement, j'ai l'ordinateur, bien sûr. Mais quand même, je travaille toujours beaucoup à main. Et en vous racontant cela, une citation me tombe dans la tête que j'aime énormément. C'est une citation de Primo Levi. C'est un écrivain que peut-être beaucoup de vous connaissent, cet écrivain. Il est connu par ses livres sur Auschwitz, où il a été, et H. O. Moë. Je lui connais son écriture très, très bien. Mais à un certain moment, j'ai tombé sur un livre sur lui. Presque personne ne l'a lu. Et maintenant, j'ai besoin de vous. Le titre de ce livre est De Krauss-Leuteau. Ah, la clé à... C'est pas facile, hein ? La clé à molette. La clé à molette. La clé à molette. Ça veut dire, il s'agit complètement, c'est un livre ravissant, et je pense qu'il n'est plus en production, mais je le conseille à vous. La clé à molette, il s'agit, il y a des personnages qui voyagent partout au monde pour construire des ponts et des viaducts et des choses vraiment, vraiment difficiles à fabriquer cela. Fausson, il s'appelle, j'ai même mémorisé son nom parce que c'est un personnage vraiment, vraiment très, très sweet, très, très sympathique. Et ce livre, la fin de ce livre est une citation, Primo Levi cite au fond Darwin. Et la citation, je vais essayer de vous le dire, il s'agit naturellement de la main qui produit. Et, c'est dit, la main qui produit, la main, Je sentais que c'était un élan, mais je veux le traduire moi-même. Oui. La main flippe le cerveau. C'est beau, hein ? Je connais cela. La main entraîne le cerveau comme un chien, son maître aveugle. Merci. C'est beau, ça, hein ? La main entraîne. Non, slippe, slippe. Non, non, c'était beaucoup. Non, pas guidé. C'est vraiment ça. Non, non, c'est beaucoup plus fort. Oui, la main, et, 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 c'est vrai, la main a une intelligence à soi. Et, 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 Darwin et Primo Levi sont d'accord avec ça. La main entraîne le cerveau comme un chien, son maître aveugle. C'est beau, hein, c'est beau, hein, ça. Je trouve surtout pour un écrivain. Et surtout pour un écrivain qui aime écrire avec la main. Et nous tous connaissons cela. Oui. Nous allons prendre une dernière question tout en haut. Oui, là-bas, à gauche. Oui, monsieur. Bonjour, j'aurais aimé savoir, vous avez évoqué Amsterdam comme une ville riche pendant l'entretien. J'aurais voulu avoir votre point de vue personnel sur la ville, la capitale des Pays-Bas aujourd'hui et son évolution économique et sociale. Est-ce que vous portez un regard optimiste sur la civilisation occidentale ? Non, je suis très, très irritée et ennuyée sur la situation d'Amsterdam. À ce moment, il a le risque d'être détruit par le tourisme. C'est vraiment dans quelques années de plus en plus. Au centre, on n'entend plus le néerlandais. Et presque, on n'entend pas des langues de l'Ouest. Peut-être que c'est le japonais et le chinois qu'on en parle de l'Ouest un peu. On entend toutes sortes de langues. Et ça, ce n'est pas le plus ennuyeux, le plus irritant. Mais Amsterdam est une ville très intime. Et c'est aussi une ville petite. Seulement un million d'inhabitants, ce n'est pas beaucoup pour une ville. Et alors, oui, il a le risque d'être détruit comme Venise. Et ça va vite, ça va très, très vite. Oui, alors oui, j'ai du chagrin. Et comme moi, beaucoup d'Amsterdamien ont du chagrin. Et deuxième chose est que le monnaie, l'argent. Les maisons aujourd'hui vont sur les prix énormes. Ça va très, très vite de nouveau. Et de nouveau, les âmes sedamiens normales ne peuvent plus se permettre. Et oui, non. À ce moment, je suis pessimiste sur comment ça marche. On essaie un peu déjà de faire ce qu'on peut. Mais contre l'argent, on ne peut rien faire. Mais contre le Airbnb, oui, il y a maintenant des moyens de limiter un petit peu. Oui. Bonne question. Mais une question un peu tragique. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Marie-Adelemont. Merci, Marie-Caroline, d'être venue modestement. Bravo pour votre... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.